Bienvenue dans la présentation sur les exposants. Je vais vous introduire dans cette vidéo à la notion de puissance et d'exposants. Mais tout d'abord, commençons par ce que nous savons déjà. Nous savons déjà que nous pouvons appréhender les multiplications comme étant la répétition d'une addition. Pour être plus clair, si l'on a 2 x 3, on peut voir cette opération comme étant la répétition de l'addition de 2 x 3 fois. C'est-à-dire qu'on prend 2 une fois, qu'on additionne à 2 une deuxième fois et une troisième fois. Et on voit bien qu'on a 1, 2, 3, 2 qu'on a additionné entre eux. On a donc 2 plus 2 plus 2 qui est égal à 6. De la même façon, bien sûr, 2 x 3 peut être vu comme étant l'addition de 3 2 fois. On a donc 3 plus 3, et bien évidemment, c'est égal à 6. Maintenant, à partir de cet exemple, nous allons réfléchir à la notion de puissance. Je vais donc l'écrire juste là. Les puissances. Les puissances, ça peut paraître un peu impressionnant, mais en fait, vous allez voir qu'il n'en est rien. Commençons tout d'abord par un exemple pour mettre les choses au clair. On va prendre l'exemple de 2 à la puissance 3. On dit qu'on élève 2 à la puissance 3. Ici, le 3 est ce qu'on appelle l'exposant. L'exposant. Voilà. Et donc, la puissance peut être vue comme la répétition de la multiplication. Juste ici, nous avions la répétition de l'addition. Et 2 puissance 3, c'est en fait la répétition de la multiplication de 2 avec lui-même autant de fois que l'exposant. En l'occurrence, ici, nous avons 2, une fois, deux fois, trois fois qu'on va multiplier avec lui-même. On utilise ici le point pour le signe de la multiplication. Donc, on a 2 qu'on multiplie avec lui-même 3 fois. Et ça, c'est égal à 2 fois 2 qui est égal à 4 fois 2 qui est égal à 8. Donc, première chose qu'on peut remarquer ici, c'est qu'on aurait pu se dire peut-être que 2 puissance 3, ça ressemblait à 2 fois 3. On aurait pu penser que ça aurait pu être la même chose. Eh bien, il n'en est rien. 2 puissance 3 est différent de 2 multiplié par 3. Continuons avec un autre exemple pour être sûr qu'on a bien compris. On va prendre 3 à la puissance 2. 3 puissance 2. Et 3 puissance 2, encore une fois, l'exposant ici nous dit qu'on va répéter la multiplication de 3 avec lui-même 2 fois. On va donc avoir 3 2 fois qu'on va multiplier avec lui 3 fois 3. Et c'est égal à 3 fois 3 égale 9. Continuons. Prenons un dernier exemple. Prenons, par exemple, 5 à la puissance 4. Voyons ce que ça donne. 5 à la puissance 4. Comme l'exposant ici est 4, on va multiplier 5 avec lui-même 4 fois. On va donc avoir 5 une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, qu'on va multiplier avec lui-même. 5 fois 5, 5 et fois 5. Alors voyons quel est le résultat. 5 fois 5, 25. 25, 25 multiplié par 5, 125. 125, 125 multiplié par 5, 625. Et on peut d'ores et déjà remarquer que les puissances deviennent des nombres très grands dès que les exposants augmentent un petit peu. 5 puissance 4 peut ne paraître pas si grand si on considère, par exemple, Prenons l'exemple pour comparer avec tout à l'heure. 5 multiplié par 4. 5 multiplié par 4. On avait vu, il pouvait être vu comme la répétition de l'addition de 5. On a 5 plus 5 plus 5 plus 5. Et donc ça, c'est égal à 20. Et 5 à la puissance 4 est très supérieure à 5 multiplié par 4.